Bonjour les Radixettes, bienvenue aujourd'hui avec votre coach Romain, coach sportif, coach personnel, coach de vie, etc. Pour cette session de réveil musculaire, donc plutôt une séance à faire le matin. Lorsque vous vous levez, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez raccourcer cette séance et ne faire que les 5 premières minutes. Si vous avez 10 minutes à vous consacrer, c'est très très court, 10 minutes vous allez voir, ça passe super bien et ça vous permet de démarrer la journée du feu de Dieu et d'avoir une patate au taquet. Si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr déjà à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lorsque vous recevrez, lorsque je partagerai une nouvelle vidéo. Et bien sûr à liker, commenter, plus vous avez commenté, plus vous avez mettre de petits likes, mieux sera référencé cette vidéo. Et donc plus cette vidéo vous apporte du bien-être à vous et plus elle en apporte autour de vous. Voilà, trêve de bavardage, pour cette séance vous avez besoin d'un tapis, j'ai également utilisé des briques de yoga, d'accord ? C'est pour le confort, c'est pas obligatoire, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez être très bien remplacé par pourquoi pas des livres épais ou même pourquoi pas un bloc de feuilles qui va avec votre imprimante, d'accord ? Donc on est parti pour déjà les 5 premières minutes. La dernière fois, lors de la première vidéo, on allait commencer par le haut, et bien là on va aller commencer par le bas. C'est parti ! 5 minutes, pas de cliches, vous pouvez vous mettre en dehors de votre tapis, et ce qu'on va faire déjà ici dans un premier temps, c'est venir réveiller, hop ! Les muscles dans nos pieds, on va venir faire simplement des petits mouvements ici de stepper alternés en gardant les genoux souples. Travaillez bien sûr à votre rythme, on soulève alternativement un pied puis l'autre, on laisse le poids de corps basculer d'un côté et de l'autre. Bien sûr, même si on est à la fraîche, même si on se réveille simplement, on va activer son périnée, son transverse, activer le centre de son corps. Excellent ! Ensuite on va travailler un petit peu notre équilibre, on va venir ici monter sur les deux pointes de pied en même temps, et redescendre en reposant complètement les talons. On contrôle bien l'atterrissage, très important. On peut tout de suite mettre en place sa respiration, souffle en montant, l'inspire en descendant. J'espère que vous avez choisi un endroit plutôt calme pour réaliser cette séance ce matin ou aujourd'hui, peu importe à quel moment finalement vous allez la réaliser, cette séance. On va venir réveiller, on peut passer ici sur notre tapis, on va venir pourquoi pas réveiller un petit peu nos pieds, nos chevilles, en réalisant des mouvements comme ça, circulaires sur les orteils. Alors ça peut craquer un petit peu, réveiller aussi la cheville dans un sens, dans l'autre. Voilà, ça craque même encore une fois au niveau de la cheville ici. On va changer de pied, évidemment une séance d'ostéo, en beaucoup moins coûteux. On peut rigoler, ça fait toujours plaisir aussi et ça vous permet de démarrer la journée avec le sourire, avec votre cochon change le sens dans l'autre sens ici. On est un peu moins à l'aise dans ce sens-là. Ok, on va aller préparer un petit peu nos genoux. On va aller resserrer les pieds ici, mettre les mains sur les genoux et venir dessiner des petits cercles tout simplement. Voilà, tranquillement ici, les cercles dans un sens, les cercles dans l'autre. Alors les cercles, faites-les avec les genoux fléchis, d'accord ? Si vous le faites avec l'articulation verrouillée, vous allez vous abîmer le genou ici. On n'abîme rien du tout. Excellent. On va enchaîner ici, plutôt en dehors du tapis. Vous pouvez très bien quand même aller en chaussures. Ou pieds nus, surtout si vous le faites sur un sol comme moi, sur du carrelage. Et on va venir décaler finalement notre pied sur le côté. Donc on va décaler un pied et repousser le changer de côté. On décale et on replace. Donc la jambe qui reste immobile va rester plutôt tendue. Et la jambe qui se décale sur le côté va venir se fléchir. Vous pouvez placer vos mains ici sur vos deux hanches. Vous pouvez même la placer pourquoi pas sur la jambe qui se décale. On essaie de conserver le buste bien droit. D'accord ? Et petit à petit, le pied, on le décale un tout petit peu plus loin ici. Voilà, petit à petit. On va presque passer sur une fente latérale. Les orteils bien ouverts vers l'extérieur. Les épaules et les hanches doivent bien rester de face. Pensez à bien activer ici aussi votre périnée, votre transverse. Vous allez bien sûr pouvoir descendre en fonction de vous, de votre souplesse, de votre mobilité, un petit peu plus loin. D'accord ? En fonction aussi de vos articulations. Attention au placement de votre dos. Je vais vous montrer ce que ça peut donner ici de profil. D'accord ? Le dos se penche très légèrement vers l'avant. Vous allez surtout chercher à reculer les fesses en restant bien de face. Voilà, une dernière petite fois de chaque côté. On va aller enchaîner maintenant avec la mobilité de notre dos. On va venir simplement ici enrouler la tête, descendre. On va fléchir les genoux, venir toucher les orteils. Et on va remonter en appuyant avec ses orteils. Et en redressant la tête vers la tête par la tête sur l'inspiration. En expirant. On plonge en avant. C'est un mouvement qu'on peut retrouver ici en pilates. Ce mouvement-là. Voilà, on vient descendre. Ici, on descend la tête vers l'avant. Je change bien dans les cuisses. On remonte. Alors, vous allez me dire, Romain, on parle aux choses avec la séance. Absolument pas. Et peut-être simplement que j'essaye de vous donner l'envie, la motivation de faire cette séance. On va le faire une dernière fois. Et on va venir maintenant marcher un petit peu ici avec les mains. Et venir poser les genoux. Très important ici, on va venir étirer le pisoas. On l'a déjà fait dans la dernière séance. Un pied devant. Un genou derrière. Et là, comme ça, notamment pour les personnes qui vont arrêter cette séance après les cinq premières minutes. Et bien, c'est extraordinaire. Le genou est au sol. Le pied ici, un petit peu en avant de la ligne du genou. Le genou dans la zéorteur. Le dos et le droit, le bassin, doit être neutre. Ne laissez pas le nombril pointer vers l'avant. Et surtout, ne vous posez pas ici. Restez bien redressé. Et vous allez pouvoir changer de jambe. Faire la même chose de l'autre côté. Et basculer le bassin. Alors, vous allez voir déjà avec ces quelques petits mouvements que nous venons de faire, et bien déjà que vous allez vous porter vraiment beaucoup mieux sur toute votre journée, sur toute votre séance, sur toute votre séance. Si vous enchaînez avec une séance derrière, une séance de course, une séance de marche. Voilà, redressez-vous. Les personnes qui voulaient faire cinq minutes, vous pouvez très bien vous arrêter là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Kiffez au maximum. Pour les personnes qui continuent avec moi, on va revenir sur notre premier exercice, mais on va aller un petit peu plus loin, ici. On va venir expirer, enrouler ici. Vous pouvez la trouver ça dans les sessions dans le club premium, le groupe où je donne les sessions collectives. D'accord ? Venir poser ici les genoux, remonter, et venir reculer ici. On peut garder les genoux souples et se redresser. Dans les cours, notamment, de Pilates. On va le refaire une deuxième fois, cette version ici. Pilates, en yoga, vous retrouverez aussi, là, on est sur les mains, on vient déposer les genoux, remonter sur les pieds, reculer, le dos toujours bien à plat, et remonter. On va aller un petit peu plus loin. Si vous n'êtes pas trop réveillé, vous pouvez très bien refaire encore exactement le même exercice, le même fonctionnement. Pour les personnes un peu plus réveillées, maintenant, on va pousser avec les bras ici, venir ouvrir la cage thoracique, redescendre, et on vient reculer. Ce moment, on le retrouve en yoga, le chien d'être en bas. Alors, on descend, on sent déjà sur cet exercice que la fréquence cardiaque a tendance quand même à bien s'élever. On est bien globale, ici, on ouvre bien la cage thoracique, on descend les talons dans le sol, on replace, et on vient reculer ici, et remonter le dos, neuf tête pas neuf tête, on va finir toujours bien en se redressant, et en fissant un point devant. On va aller légèrement encore, évoluer ce mouvement ici, on va, hop, venir ici, pousser en arrière, revenir en avant, poser les genoux, et descendre ici sur un mouvement de pompe, remonter, et venir repousser ici en arrière, et on remonte, on déroule vertèbre par vertèbre. Alors, on le fait une deuxième fois, on enroule la tête, le dos, et on marche, on prend appui avec les mains, on marche avec les mains au sol, excellent, on gagne les abdos, on repousse, chien tête en bas, mobilité, on descend, on pose les genoux, et on repousse, on remonte, et on recule, avec ces mains au sol, on remonte, allez, dernier niveau, dernière évolution, on enroule la tête, on vient descendre ici, hop, on marche, là on aura bien équipitivement, chauffé l'intégralité de notre corps, donc là, pas d'évolution, chien tête en bas, et cette fois-ci, pour les personnes qui le souhaitent, la pompe, on peut se faire, sur les pieds, s'ils n'êtes pas capables, de faire cette pompe, sur les pieds, évidemment, évidemment, d'abord, je vous encourage, à garder la position, sur les genoux, on enroule la tête, on descend, on y a marché, avec les mains, boum, voilà, on repousse, on inspire ici, clac, la petite pompe, qui fait du bien, on remonte, et on recule, petit à petit, il est très bien reculé, avec les jambes, qui restent bien, tendues, voilà, on va bien maintenant, réveiller, un petit peu, nos bras, et nos épaules, d'accord, donc on va venir, simplement, inspirer, monter les bras ici, à la verticale, et venir réaliser, les petits battements, le bras, en gardant les épaules, bien basses, simple battement, donc pompe de main, vers le bas, abdos bien sûr, serrés, super, maintenant, vous allez mettre, les pompes de main, plutôt orientées, vers l'avant, ici, et on va venir battre, devant, derrière, on essaie de garder les bras, toujours à l'horizontale, et effectivement, au bout d'un moment, ça va venir un petit peu chauffer, avec les égacés, qu'on a fait au sol, évidemment, et là, cette fois-ci, on va tourner les pompes de main, vers le haut, et on va venir au-dessus de la tête, parallèle, au-dessus de la tête, parallèle, au-dessus de la tête. On met les bras le long du corps, on va venir, avec notre tête, réaliser des mouvements, ici, de oui, du bas, vers loin derrière, si vous êtes un petit peu, raide au niveau de la nuque, en vous réveillant le matin, vos mouvements, sont un peu plus petits, sinon, on va chercher bien loin, dans l'arrière, on va aller chercher les noms, droite et gauche, on cherche à tourner les yeux, avec le mouvement, à la garder le plus loin possible, derrière soi, et on vient maintenant juste incliné la tête, comme si on voulait aller poser notre oreille, sur notre épaule, on dépasser un petit peu les pieds, et on va terminer ici, avec des grandes bouffées de l'oxygène, on inspire, et j'ajuste les bras, on est un peu plus loin, on inspire, petite flexion de jambe, et ici, on inspire, grande flexion de jambe, on inspire, et ici, allez, on inspire, choisissez évidemment votre niveau, inspire, la journée va bien se passer, je suis au top, je suis super bien réveillé, je suis de bonne humeur, j'ai la patate, j'ai la motivation, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'espère que cette séance courte, de réveil musculaire, vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée, que vous atteigniez vos objectifs, atteigniez vos rêves, souriez-vous, ayez confiance en vous, vous êtes au top, vous êtes motivé, merci pour tout, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, si vous regardez depuis Youtube, à commenter, likez si ça vous a plu, et surtout, à partager au maximum, cette chaîne et cette vidéo, autour de vous, merci pour tout, gardez votre patate, et je vous dis à très vite, à vix, à vix, à vix, aïe, aïe, aïe,